Bethléem, Éthiopie. Miché, chapitre 5, verset 2. Bethléem, Juda, gagnera sur Israël. 1 Chronique 2. Fils d'Israël, Juda, 4e fils. 1 Chronique, chapitre 2, verset 54. Bethléem, ce sont les Kéniens. Kéniens, juge, chapitre 1, verset 16. Kéniens, beau-père de Moïse. Nombre, chapitre 12, verset 1. Moïse, femme éthiopienne. Femme éthiopienne, répétez deux fois dans Nombre, chapitre 12. Nous faisons ici la démonstration que Bethléem, c'est l'Éthiopie. C'est très technique, c'est la toute première fois que cette démonstration est faite depuis l'origine de l'humanité. Mais, Kéniens veut dire clairement, beau-père de Moïse. On trouve ça ici dans Juge 1 et même dans Juge 5 aussi. Madian, qu'on trouve dans Exode, chapitre 3, veut dire aussi, beau-père de Moïse. On dit, dans l'Exode 3, Moïse faisait bête les troupeaux de son beau-père. Il avança sur la montagne sainte et c'est là qu'il rencontre le Messie Christ. Cette histoire est répétée dans l'Acte, chapitre 7. Il s'appelle donc Madian, Madian, qui est le fils d'Abraham. Abraham, son premier fils, c'est Ismaël, né d'Agar, Agar qui est égyptien, c'est-à-dire, Shami, Kémid, Canaan, le deuxième fils d'Abraham, c'est le fils de Sarah. Et, après la mort de Sarah, dans Genèse 25, Abraham épouse Kéthura, qui est une Cananéenne, qui lui donne comme fils Canaan, Madian, qui est l'Éthiopie, Genèse 25. Donc, 1, chronique 2, nous apprend clairement que Kénie 1 veut dire Éthiopie, il veut dire Pégléem, qui se trouve donc en Éthiopie. Beaucoup de gens disent, ah, le Christ est noir, il n'est pas noir. Et, ça, c'est très peu de choses. Abraham, dans Genèse 15, voit le Christ. Cette jeune expertise que je vous fais ici, n'est connue de personne. Je ne voudrais ça nulle part. Dans Jean 8, le Christ dit, Alors, personne jusqu'ici ne sait quand Abraham a vu le Christ, mais c'est dans Genèse 15. Verset 13, il dit, Éternel, grande obscurité, Éternel, obscurité profonde, Éternel, grande fournaise de flammes fumantes. Fournaise, c'est un volcan. Un volcan, ça crache du charbon. Donc, quand on dit fournaise, on parle du charbon. Jean, dans Apocalypse 1, voit Christ sous forme aussi d'une fournaise. Il dit, ses yeux étaient, Apocalypse 1, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et son corps était comme embrasé dans une fournaise. C'est la même chose que Daniel voit dans Daniel 10. Et dis-moi, Daniel, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Idékel, ça veut dire le tigre. Le tigre, en latin, on dit tigris. En anglais, on dit tiger. Et en hébreu, on dit Idékel. C'est le troisième fleuve du jardin d'Eden, qu'on trouve dans Genèse 2. Et ce troisième fleuve se trouve au Soudan. Babylone, c'est le Soudan. Dans cette vidéo, je produis sept cartes antiques de Babylone qui s'appellent Babylone littéralement, qui s'appellent aussi Sénat, Chine, dans Daniel chapitre 1 et Daniel chapitre 10. Dans Daniel chapitre 10, il voit le Messie Christ. Il confirme que ses yeux sont des flammes de feu et il confirme que Christ a l'aspect de l'airain. L'airain, ça veut dire le cuivre, le bronze. Il dit son corps avait l'aspect de l'airain. On engrandit brasse, bronze, copper, tout ce que... Ça veut dire ça. Ça veut dire le cuivre, le bronze. D'accord. Dans Apocalypse chapitre 9, il y a une grande étoile embrasée qui tombe sur Terre et qu'on appelle Abaddon, Apollyon. Beaucoup de faux espères disent qu'encore, c'est un démon, même que c'est des cyborgs, ils se trompent. Quand vous voyez couronne dans la Bible, ça veut dire Christ. Il n'y a que trois couronnes. Dans Psalm 110, le Père dit au Fils, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché pris. » Et dans Jean 17, le Christ revient vers le Père en disant, « Père, très juste, je leur ai donné la gloire que tu m'as donné. » La gloire veut dire la couronne. Ça veut dire l'arc-en-ciel qu'on voit dans Genèse 9, ce qu'on appelle une couronne. Tout ça dans le psaume 45. « Dis ton Dieu, Dieu, ton Dieu, t'as point. » L'onction veut dire la fumée qu'on trouve dans Apocalypse 9, qu'on dit qu'une grande fumée s'est élevée et a obscurci le ciel. C'est ça que ça veut dire. Fumée veut dire le sang qu'on trouve dans Joël 2. « Je répandrai mon esprit, je répandrai mon esprit. » Il se répète Joël 2, j'habite le 28. « Du sang, du feu et une colonne de fumée. » Bon, l'esprit veut dire le sang, ça veut dire la fumée. En Amélie 9. Ça veut dire la couronne, ça veut dire l'arc-en-ciel qu'on voit dans Genèse 9, le Noé, et qu'on voit dans Apocalypse 4, le Jean. On dit le tronc, celui qui était assis sur le tronc avait la sphère d'une pierre noire de chasse et de sargon et de hyacinthe. Donc, Christ est une pierre noire qu'on trouve dans Apocalypse 4, verset 3, et de hyacinthe, c'est aussi une pierre noire qu'on trouve dans Apocalypse 9, verset 17. Cracher du feu, Apocalypse 9, c'est une propriété que seul le Christ a. qu'il partage avec son épouse. L'épouse, c'est chaque personne qui ouvre sa Bible avec le cœur pur pour partager ce qui s'y trouve. Ça s'appelle les lances de l'animeau. Et dans Apocalypse 9, on nous décrit que des anges ont aussi une couronne et crachent aussi du feu. donc dire que Christ est noir, etc., c'est très peu de choses. Il est décrit par Abraham comme une fournaise de flammes fumantes, par Jean dans Apocalypse 1 comme une fournaise et par des pouces d'un Apocalypse 9 comme une grande fournaise comme une grande fumée qui monte et obscurcit le ciel. Les sauterelles qui sortent de la fumée, c'est des chers de bain. Ils sont des anges à quatre et là. Fournaise veut dire donc volcan plus noir plus noir que le charbon. Plus noir que le charbon, c'est ce qu'on trouve dans Lamentation chapitre 4 verset 8. On dit Sion, leur aspect est plus noir que le charbon. Charbon ça veut dire un volcan crache du charbon. C'est ça que ça veut dire. un volcan crache du charbon. Christ est un volcan. C'est un peu difficile à expliquer. C'est un peu technique mais c'est un volcan. C'est ce que David décrit dans Sion 18. Il dit éternellement rocher verset 1 il se répète. Et plus loin verset 7 il dit il était monté sur un chérubin et crachait du charbon de feu du charbon de feu du charbon de feu il répète 4 fois. Donc Dieu est un rocher qui vient des profondeurs c'est la définition de la vulcanologie que la science des autres ne connaît pas. C'est un rocher qui est solide mais qui peut se transformer en liquide. Ça compte dans le psaume 114 on dit Tram devant le Seigneur au terre devant le Dieu de Jacob qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Donc c'est un rocher qui est solide avec la faculté de se transformer en liquide et on trouve dans un Corinthien ils disent que c'est un rocher qui peut aussi se transformer en fumée. On dit nos pères Moïse buvaient un rocher spirituel qui les suivait ce rocher était Christ. en Corinthien chapitre 10 Spirituel veut dire du gaz esprit veut dire gaz ça veut dire fumée donc c'est ça la vulcanologie donc les explications de la vulcanologie contemporaine n'est pas pas bonne ici on a donc un rocher qui est solide dans les profondeurs qui se liquifie dans ce qu'on appelle la larve et donc ce qu'on appelle la fumée donc Abaddon Apollyon qu'on trouve dans l'apocalypse 9 c'est Christ parce qu'il a une courante parce qu'il est une étoile Christ c'est l'étoile du matin qui s'élève dans notre cœur qu'on pose dans les épitres et quand on dit étoile c'est Christ quand on dit fumée c'est pas un démon c'est la fumée que nous avons vu dans Genèse 15 avec Abraham on dit quelque chose comme la catholique dit que c'est important voilà et l'Atlantique n'existe pas nous savons que l'Atlantique n'existe pas parce que si quelqu'un commence une histoire en disant que Platon ou Aristote a dit qu'il y avait une cité il y a 9000 ans 9000 ans ça veut dire que c'est faux parce que la science des hommes qui est donc appelée fausse science dans 1 Timothée 6 verset 20 même cette science reconnaît que les arbres les plus vieux ont 5000 ans maximum 5000 ans c'est à peu près l'âge du déluge de Noé le déluge de Noé a eu lieu 2500 ans avant Jésus Christ donc ça nous met à peu près à 5000 ans qui est l'âge des arbres les plus vieux que nous avons aujourd'hui puisque tout a été détruit et submergé pendant ce déluge là donc chaque fois que quelqu'un parle d'une chose qui a plus de 6000 ans il ment et se trompe c'est dans cela que nous savons que l'Atlantide n'existe donc pas dans cette vidéo j'ai produit plusieurs cartes qui montrent que les géants de manière archéologique donc qu'on a des traces très précises des géants qui sont décrits dans Genèse 6 par Noé Genèse 6 nous dit qu'il y avait des géants sur terre qui étaient violents et méchants le livre de Barouk au chapitre 3 décrit la même chose qu'il y avait des géants sur terre Barouk 3 verset 26 qui étaient très méchants qui étaient experts en guerre j'ai produit plusieurs images archéologiques où on voit ces géants représentés sur des gravures de rupes sur des pierres en train de tuer et de faire de la guerre on a plusieurs découvertes archéologiques qui montrent les empreintes des pieds de ces géants là on voit vraiment qu'ils ont donc existé tel que Noé les a décrits dans Genèse 6 et tel que Barouk les décrit aussi dans Barouk 3 verset 26 nous avons des traces visibles par nos propres yeux que ces géants qu'on voit sur toutes sortes de gravures et qu'on voit aussi sur des traces par terre de leurs blancs et des pieds que la science des hommes ont montré partout ils ont bien existé dont l'histoire de Noé n'est donc pas du tout ni une fable ni une mythologie et Noé ça fait 4500 ans 2500 ans avant Jésus Christ c'est-à-dire 4500 ans par rapport à aujourd'hui et c'est l'âge des arbres les plus vieux les arbres c'est la chose la plus vieille qu'on décrit dans la Bible on trouve ça dans Isaïe 65 on dit le jour quand le Christ décrit le paradis il dit les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres c'est 600 ça veut dire l'éternité voilà le paradis c'est l'éternité et ici l'éternité c'est les arbres et ce qu'on a de plus vieux sur terre c'est pas le parc en rien parce que personne n'était là et on sait que c'est faux ce qu'on a sur terre de plus vieux de manière concrète palpable et visible scientifiquement c'est les arbres et ça fait 5000 ans 4500 ans c'est Noé donc l'Atlantique c'est ça qui est donc une légende une fable que les gens ne viennent pas vous parler d'essayer de démontrer que la bible est une fable en utilisant justement l'Atlantique ça c'est de la fume hystérique ça s'appelle de l'occultisme nous développerons toutes ces choses dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater merci merci aussi de partager cette vidéo parce que toutes les données traitées ne sont pas connues beaucoup de gens pensent que Cham est maudit mais Cham c'est tout Nimrod c'est Cham Sephora c'est Cham Ketura c'est Cham Reine de Saba c'est Cham tous ces chats Babylon ces chats Assyri ces chats partager ces choses merci